La cryothérapie du sportif consiste à mettre un athlète dans une chambre très froide vers moins 110 degrés pendant moins de 5 minutes. Les parties les plus sensibles au froid, muqueuses, voies respiratoires et extrémités sont protégées. Le corps peut supporter ses températures extrêmes à condition qu'il n'y ait pas de vent, que l'air soit très sec, qu'aucune pièce métallique ne soit en contact avec la peau. Quels sont les effets sur le corps de cette méthode ? Le choc thermique provoque d'abord une contraction des vaisseaux sanguins, une vasoconstriction qui limite l'inflammation des tissus. Il ralentit la transmission de la douleur par les cellules nerveuses et agit ainsi comme un analgésique. D'autres processus, comme la libération d'enzymes réparatrices par les cellules lésées, sont à l'œuvre. Le froid intense permet aussi au collagène, c'est-à-dire aux fibres qui composent la structure des muscles, d'être souples et plus résistants à l'extension. La cryothérapie permet ainsi aux sportifs d'encaisser des séances d'entraînement plus longues, plus intenses et plus fréquentes. Mais cette technique n'est pas réservée aux sportifs. Elle est de plus en plus utilisée pour soigner des malades souffrant d'atteintes neurologiques, de raideurs musculaires ou de très grandes douleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada